Gouverneur de la rosée Chapitre 3a Gouverneur de la rosée Ce doit être l'avant-jour, se dit Manuel. Sous la porte rampait, avec une légère froidure, la clarté brouillée de l'aube. Il entendait dans la cour le chant agressif des coques, le battement d'ailes et le piaillement afféré des poules. Il ouvrit la porte. Le ciel, baigné de nuit, palissait au levant, mais le bois, encore endormi, reposait dans une masse d'ombre. Le petit chien l'accueillit de mauvaise grâce et, montrant les dents avec hargne, ne cessait de gronder. En voilà un chien ennuyant, un chien haïssable, s'écria la vieille délira, le chassant de la voix et du geste. Elle était déjà occupée à chauffer le café. « Tu t'es levée de grand matin, petite moins. Est-ce que tu as dormi ton compte de sommeil ? » « Bonjour, maman. » « Papa, je te dis bonjour, oui. » « Comment ça va, mon fille ? » répondit bien-aimé. Il trempait un morceau de cassave dans son café. « Délira offrit à Manuel un godet d'eau fraîche. Il se lava la bouche et les yeux. » « Je n'ai pas dormi. » « Ce pléait bien-aimé. » « Non, je n'ai pas bien dormi. » « Je me suis réveillé au mi-temps de la nuit et je n'ai fait que me tourner et me retourner jusqu'à l'avant-jour. » « C'est peut-être le contentement qui te démangeait, » remarqua Délira en souriant. « Quel contentement ! » rétorqua le vieux. « C'était pour plus sûr les puces. » Tandis que Manuel buvait son café, une rougeur peu à peu montait et s'élargissait au-dessus du morne. La savane et sa broussaille crépus avec la lumière prenaient de l'espace, s'étendaient jusqu'à la lisière indécise où l'aube se dégageait lentement de l'embrassement confus de la nuit. Dans le bois, les pintades sauvages jetèrent le rappel véhément. « C'est pourtant de la bonne terre, » pensait Manuel. « Le monde est perdu, c'est vrai. » « La plaine peut encore donner sa bonne mesure de maïs, de petits milles et tout genre de vivres. » « Ce qu'il faudrait, c'est l'arrosage. » « Il voyait comme un songe l'eau courante dans les canaux comme un réseau de veines charriant la vie jusqu'au profond de la terre. » « Les bananiers inclinés sous la caresse royeuse du vent, les épis barbus du maïs, les carreaux de patates allongés dans les jardins. » « Cette terre roussie recrépit aux couleurs de la verdure. » « Et il se tourna vers son père. » « Et la source fanchon. » « Quoi, la source fanchon. » « Bien-aimé, émiettait dans sa pipe ce qui lui restait du mégot de la veille. » « Par rapport à l'eau. » « Sèche comme le plat de ma main. » « Et la source laurier. » « Tu es persistant, mon nègre. » « Pas une goutte non plus. » « Il n'y a que la mare zombie, mais c'est un marigot à maringouin. » « Une eau pourrie comme une couleuve morte. » « Enroulée. » « Une eau épaisse et sans force pour courir. » Manuel garda le silence. Un pli têtu contractait sa bouche. Bien-aimé traîna sa chaise vers le calbacier et s'assit en l'appuyant contre le tronc. Il était tourné vers la route où passaient des paysannes, conduisant leurs bêtes de charge poussive. « Hu, Hu, Burik, Hu. » Leurs cris aigres s'élevaient dans le calme matinal. « Maman, comment allons-nous vivre ? » « À la grâce de Dieu, Myongra délira. » Et elle ajouta tristement. « Mais il n'y a pas de miséricorde pour les malheureux. » « Ça ne sert à rien, la résignation. » Manuel secoua la tête avec impatience. « C'est traître, la résignation. » « C'est du pareil au même que le découragement. » « Ça vous casse les bras. » « On attend les miracles et la providence, chapelet en main, sans rien faire. » « On prie pour la pluie, on prie pour la récolte. » « On dit les oraisons des saints et des lois. » « Mais la providence, laisse-moi te dire, c'est le propre vouloir du nègre de ne pas accepter le malheur. » « De compter chaque jour la mauvaise volonté de la terre, de soumettre le caprice de l'eau à ses besoins. » « Alors la terre l'appelle, cher maître, et l'eau l'appelle, cher maître. » « Il n'y a d'autre providence que son travail d'habitance sérieux. » « D'autres miracles que le fruit de ses mains. » Delira le regarda avec une tendresse inquiète. « Tu as la langue habile, et tu as voyagé dans les pays étrangers. » « Tu as appris des choses qui dépassent mon entendement. » « Je ne suis qu'une pauvre négressotte. » « Mais tu ne rends pas justice au bon Dieu. » « C'est lui le Seigneur de toutes choses. » « Il tient dans sa main le changement des saisons, le fil de la pluie et la vie de ses créatures. » « C'est lui qui donne la lumière au soleil et qui allume les chandelles des étoiles. » « Il souffle sur le jour et il fait grande nuit. » Il dirige les esprits des sources, de la mer et des arbres. « Papa loko, dit-il, maître Agwe, il dit. » « Vous m'entendez ? » « Et loko Atissou répond. » « Que ta volonté soit faite. » « Et Agwe Taroyo répond. » « Amen. » « Est-ce que tu as oublié ces choses ? » « Il y a longtemps que je ne les avais plus entendues, maman. » Emmanuel souriait et délira des contenancés soupira. » « Aïe, mon fils, c'est que c'est la vérité, oui. » « Il faisait maintenant grand jour, le soleil d'un rouge colérique embrasait la crête des mornes. » « Et de quel côté ? » « Par là. » Il fit un geste vague vers la colline. « Je vais t'espérer. » « Ne muse pas trop en chemin, mon fils. » Le regardant se diriger vers le bois, bien-aimé grommela. Il n'est pas arrivé qu'il se met déjà à vagabonder. Manuel traversait le bois encore assombri et les branchages se penchaient sur le sentier bordé de cactus. Mais il se rappelait. Après des détours et des croisements, le chemin déboucherait dans le vallon resserré où bien-aimé avait autrefois défriché un morceau de terre à coton. Et puis, par l'échancruire du morne, il monterait jusqu'à la source. Il déboucha une compagnie de pintades qui s'envola bruyamment à travers un fourré de camp pêché. Je pourrais essayer d'en prendre à l'hyperlin. Mais les pintades, ça a plus de ruse que la tourtrelle et l'ortholant. Il se sentait plein d'allégresse, malgré la pensée obstinée qui le hantait. Il avait envie de chanter un salut aux arbres. Plantes ! Oh, mes plantes ! Je vous dis honneur. Vous me répondrez respect pour que je puisse entrer. Vous êtes ma maison. Vous êtes mon pays. Plantes ! Je dis liane de mes bois. Je suis planté dans cette terre. Je suis lié à cette terre. Plantes ! Oh, mes plantes ! Je vous dis honneur. Répondez-moi, respect, pour que je puisse passer. Il avait repris ce pas allongé et presque négligeant, mais qui a bonne allure, des nègres de la plaine, dégageant parfois sa route d'un coup de machette rapide, et y chantonnait encore lorsqu'il arriva à une clairière. Un habitant y dressait sa meule de charbon. C'était un nègre épais et comme foulé sous le pilon. Ses mains énormes pendaient au bout de ses bras ainsi que des paquets de racines. Ses cheveux lui descendaient sur le front buté par petits buissons enroulés et clairsemés. Manuel le salua, mais l'autre, sans répondre, le regardait. Sous l'avancée des sourcils, son regard bougeait comme un animal méfiant dans un terrier embroussaillé. À la fin, il dit Tu es le nègre qui est retourné de Cuba ? C'est moi-même. Tu es le garçon de bien-aimé ? C'est moi-même. Le regard amincit, jusqu'à n'être qu'une escarbie brûlante. L'habitant dévisagea Manuel. Puis avec une lenteur calculée, il tourna la tête, cracha et se remit à sa meule.